bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne à nouveau donc aujourd'hui je vous présente l'existence de la bourse nouvelle approche pour l'octroi des bourses d'exemption de frais majorit donc c'est la bourse BEFM au deuxième cycle ici on parle de la maîtrise la dernière vidéo je vous ai présenté les bourses d'études d'exemption de frais de scolarité plutôt au niveau du premier cycle donc aujourd'hui je vais vous présenter pour le deuxième cycle ok je suis là pour vous informer de l'existence mais de cette bourse mais si jamais vous avez des questions supplémentaires ok vous avez l'adresse ici que vous pouvez envoyer des messages vos questions ils vont pouvoir vous répondre comme il faut et moi mon travail c'est simplement de vous informer ok donc ici nous avons le cas qui revoit son processus donc d'octroi des bourses BEFM au deuxième cycle donc l'objectif c'est de prioriser les étudiants internationaux admis dans un programme de maîtrise de type recherche avec mémoire ok donc cette mesure va s'ajouter au processus d'octroi automatique des de ces bourses en place pour les candidats du troisième cycle déjà au niveau du doctorat qui vont demeurer un changer ok donc par cette nouvelle approche l'université souhaite mettre de l'avant ses programmes de recherche en se dotant d'un levier de recrutement pour attirer les meilleurs candidats internationaux en leur servant cette bourse dès l'admission au programme ok donc c'est pas quelque chose moi que moi j'invente je l'ai lu uniquement sur leur site internet une information qui est publique ok donc c'est pas quelque chose que j'ai trouvé je sais pas n'importe où mais c'est une information publique que vous pourrez également aussi trouver sur leur site internet ok donc ici on va lire principalement les précisions quant à l'octroi de cette bourse on va aller directement au précision non précision de l'application du programme pour les étudiants internationaux admis dans un programme de maîtrise de type recherche avec mémoire ok donc là nous avons le montant et la durée de la bourse donc ce que vous devez savoir c'est que la bourse est effective dès la première inscription au programme de maîtrise de type recherche avec mémoire et elle est renouvelable pour les trimestres subséquents pour lesquels les frais majorés vont s'appliquer à condition de maintenir une moyenne cumulatif minimale pour savoir c'est quoi la moyenne renseignez vous directement auprès de l'université pour le savoir dans cette bourse va couvrir la portion majorée de frais de scolarité donc l'étudiant international aura à acquitter des frais et droits de scolarité restants la valeur approximative pouvant atteindre jusqu'à 12 000 $ par année soit 4 000 $ par trimestre conditionnel à une inscription à trois trimestres consécutifs et ce pour un maximum de deux ans ensuite de ça le versement de la bourse effectue dans le dossier de l'étudiant en contrepartie donc des frais majorés entre la date limite d'abandon sans remboursement et la date limite du premier versement prévu au calendrier universitaire les dates limites d'abandon sans remboursement c'est des dates importantes que vous devez toujours vérifier lorsque vous commencez un trimestre scolaire parce que c'est un c'est une date qui vous permet d'abandonner des cours qui vous permet donc d'abandonner des cours sans remboursement ok donc c'est préférable si vous voulez abandonner un cours de pas attendre la date limite d'abandon sans remboursement mais de d'abandonner votre cours avec remboursement donc avant la date ok mais tout cela vous allez le comprendre une fois que vous aurez débuté votre scolarité et il y a toujours comment on dit les chargés des programmes qui vous envoient la plupart du temps des courriels pour vous aviser non la date limite à pro c'est en temps la dernière date pour payer tes frais de scolarité c'est temps et temps ok mais tout dépendamment si tu ne comprends pas ou tu ne trouves pas l'information tu peux toujours t'adresser à l'université ils vont vous répondre avec plaisir ok donc si on va au niveau des de l'admissibilité donc les critères d'admissibilité sont des critères très importants que vous devez toujours et toujours vérifier avant de soumettre une admission ou avant de vous embarquer dans un projet scolaire ou dans une demande de bourse ok donc le premier critère ici nous avons être un étudiant international soumis à la majoration des droits de scolarité ensuite de ça aucun formulaire à compléter une fois de plus l'octroi de la bourse pour le premier trimestre est confirmé avec la réponse d'admission ensuite de ça être admis au trimestre d'automne ou d'hiver dans un programme de maîtrise de type recherche avec mémoire être nouvellement inscrit à l'automne ou à l'hiver dans un programme de maîtrise avec mémoire cependant il y a toujours des critères d'exclusion donc le critère numéro un les étudiants de nationalité française et belge sont exclus du programme parce que eux déjà bénéficient des enseignants de frais de scolarité parce que le Québec la France et la Belgique ont signé un accord qui permet à ces étudiants là de payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois ensuite de ça les étudiants inscrits à une pro pd utique ça je sais toujours pas c'est quoi sont exclus au programme si vous voulez savoir c'est quoi renseignez-vous auprès de l'université et le critère numéro trois c'est que les étudiants bénéficiant de tout programme de bourse les exemptants de droit de scolarité majorie concernant les étudiants internationaux sont exclus du programme et il va avoir d'autres informations donc vous devez savoir que un étudiant international admissible ne peut bénéficier qu'une seule fois de ce présent programme et en cas de report d'admission l'étudiant sera informé par courriel du maintien de son admissibilité à ce type de bourse là maintenant on va aller au niveau du renouvellement au trimestre donc sachez que cette bourse est renouvelée à chaque trimestre pour un maximum de cinq ans renouvellement ok à condition de maintenir donc une moyenne cumulative le respect de la moyenne cumulative minimale est déterminé par calcul d'un ratio et ce ratio est obtenu par la division de la moyenne cumulative de l'étudiant par la moyenne cumulative des diplômés des quatre dernières années du programme d'études de l'étudiant et le calcul de la moyenne va s'expliquer de telle manière ok donc là moi je vous laisse un peu au niveau du calcul de la moyenne et tout vous allez le lire à tête reposée dans les dans le bar d'infos en bas d'infos vous allez trouver le lien ensuite le renouvellement va s'effectuer à chaque trimestre entre la date d'annulation de coût avec remboursement et la date limite du premier versement l'étudiant doit être inscrit à temps plein et un changement de programme pourrait empêcher le renouvellement de la bourse donc là nous avons d'autres précisions à l'endroit des étudiants en maîtrise professionnelle suite à la priorisation des étudiants du doctorat donc ça c'est d'autres informations que je vous laisserai lire mais moi mon travail vraiment consistait à vous montrer l'existence de cette bourse là au niveau du deuxième cycle pour des étudiants qui vont faire des études au canada de type recherche avec mémoire c'est que vous pourrez bénéficier d'une bourse d'exemption de frais de scolarité d'un montant qui peut atteindre 12 000 $ ici et vous pouvez donc recevoir jusqu'à 4 000 $ par trimestre donc mon travail ça reste ici et j'espère que cette vidéo vous a apporté une bonne information elle vous aura montré l'existence d'une bourse qui pourra vous aider au niveau de vos études si tel est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires partagez la vidéo massivement pour que plus de personnes puissent la mettre et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo pour qu'elle soit vraiment mise en avant par l'algorithme pour aider plus de personnes à connaître l'existence de cette bourse n'oubliez jamais que le plus important si vous avez des questions référez-vous directement à l'université moi je ne travaille aucunement pour aucune université ici au canada je fais des vidéos à titre informatique ou des informations supplémentaires référez-vous à l'université sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo parlant une fois de plus pour une une fois de plus d'une bourse d'études pourquoi pas mais d'ici là portez vous bien prenez soin de vous et surtout bon succès pour vos différentes démarches bye bye επis ok 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 ok